... Il nous enseignait quelques prières que nous récitions ensemble, effectivement. Et il disait que c'était bien de se rattacher à ces prières, parce que celles-ci se rattachaient à ce qu'on appelle aujourd'hui un égrégore. On n'employait pas le terme égrégore, mais il y avait un terme en araméen qui signifiait à peu près la même chose. Ce n'était pas un terme, c'était un groupe de mots, disons une expression, qui signifiait la même chose qu'égrégore. Donc là, il nous apprenait à nous connecter sur le moteur énergétique collectif. Ça, pour lui, c'était une chose importante. Mais ce qu'il estimait surtout important, c'est que nous sachions, que nous apprenions à improviser nos propres prières en fonction des différents moments de notre vie. C'est-à-dire que nous déverrouillons quelque chose au niveau de notre cœur, pas au niveau de notre tête, mais au niveau de notre cœur, comme pour libérer, en fait, tout ce qui était comme crispation, comme tension, comme peur, comme aspiration également au-dedans de nous. Pour lui, dès que nous arrivions à établir un contact intérieur avec ce qu'il appelait le Père, ou éventuellement la Mère, dans certains cas, nous étions en état de prière. Ce n'était pas question de chercher à se faire de belles paroles, des belles phrases bien construites. Il voulait simplement que nous ouvrions les vannes de notre cœur. Mais que le fait d'ouvrir les vannes de notre cœur ne soit pas simplement à sens unique. C'est-à-dire qu'il essayait de nous apprendre à faire en sorte que la prière ne soit pas simplement une demande, mais qu'elle soit aussi une offrande. Vous savez, quand on prie, la plupart du temps, on est toujours en état de... On est un peu vampirique. Mon Dieu, faites que ceci, mon Dieu, faites que cela. Mais ça, on absorbe l'énergie. À ses yeux, la prière devait être un échange. C'est-à-dire, mon Dieu, oui, donnez-moi, mais faites que je puisse aussi donner. Et je vous remercie pour ceci, et je vous remercie pour cela. Il fallait que notre façon d'être dans ces moments de prière ressemble finalement au mouvement de la vie en général. Le mouvement de la vie, c'est un mouvement d'échange. On prend, on donne, on prend, on donne. C'est toujours comme ça, c'est le mouvement des marées, l'avance, le recul, etc. Donc pour lui, ça c'était, selon l'enseignement que nous avons reçu de lui, c'était vraiment ce qu'il souhaitait le plus comme direction que nous prenions. Alors, il y avait les deux qui se mélangeaient. Très souvent, on commençait par une prière que nous répétions tous ensemble. Et puis ensuite, il nous laissait libre cours à notre prière, je dirais, notre prière du cœur intérieur, très simple. Il ne faut pas croire nécessairement que ça durait des heures. Pour lui, les méditations très longues et les prières très longues n'avaient pas nécessairement beaucoup de sens. Sauf lorsque l'on faisait des voeux, je dirais, au niveau, comme pour être ermite ou anachorette dans le désert, là c'était autre chose. Mais lorsqu'il parlait de personnes qui, comme nous, sont confrontées à la vie courante, il le conseillait plutôt des moments de prière ou de méditation relativement courts, bien centrés, bien condensés, plutôt que de se dire, oh ben là, ça fait juste trois minutes, il faut que je continue, c'est pas assez. Ça, pour lui, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que lorsque une prière avait tendance à s'allonger, s'allonger, une méditation à s'allonger, et qu'on n'était pas suffisamment, comment dire, centré dans notre intériorisation, l'esprit part dans tous les sens et la prière perd en intensité. Donc il préférait quelque chose de court et de concentré, plutôt que de quelque chose qui donne l'impression d'être un grand méditant ou un grand oran, et puis qui finalement ne serve que de moyens à la conscience de s'éparpiller assez rapidement. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il nous enseignait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada